Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Santerne, je suis astronome et je travaille à l'université d'Aix-Marseille. Et aujourd'hui, je suis dans la grande coupole de l'Observatoire de Haute-Provence. Alors, je vais vous en parler un petit peu, je vais vous montrer un télescope aussi. Coupole, du coup, qui est très grande, vous allez pouvoir le voir. Hop, je m'éloigne un petit peu. Vous avez en fait un télescope, ici. Hop là ! Le télescope de 193 cm de l'Observatoire de Haute-Provence. Alors, attendez, j'essaye de me placer un peu mieux. Voilà, comme ça. C'est pas évident. Hop là ! Donc, ce télescope, si vous m'entendez toujours, sinon vous dites que moi, mais ce télescope, ce télescope ici, il fait à peu près 2 mètres de diamètre. 2 mètres, pour vous faire, essayer de vous représenter un petit peu les choses, le diamètre de ce télescope rentrerait en gros, typiquement, dans la classe, en hauteur, en largeur. D'accord ? C'est à peu près la hauteur de votre classe, salle de classe. OK ? L'ensemble du télescope, comme ça, rentrerait tout juste dans votre classe, entre le sol et le plafond. Et ensuite, vous avez donc, du coup, ce télescope, si je tourne un tout petit peu comme ça, qui est très grand, parce qu'il fait 10 mètres de long. Donc là, en fait, si vous me voyez toujours, vous avez un télescope, du coup, qui fait 10 mètres de long sur 2 mètres de large. C'est-à-dire que le télescope, en lui-même, ne rentrerait pas dans votre classe, ou tout juste, pour vous représenter un petit peu les choses. D'accord ? C'est vraiment un télescope très grand. Le télescope a été installé à la fin des années 1950. Et puis, au début, les astronomes, mes prédécesseurs, mes collègues prédécesseurs, observaient directement dans la coupole, ici, directement, ce qu'on appelle au foyer télescope. Et il y en a un, typiquement, qui est tout là-haut, ici, vous voyez là. Et donc, du coup, il faut s'imaginer, quand vous étiez, si vous étiez des astronomes à l'époque, être dans la nuit, dans le froid. J'ai mon boulon de ski, parce qu'en fait, même s'il fait en journée, dans la coupole, il ne fait que quelques degrés, malgré tout. Se placer et se placer à plus de 10 mètres du sol pour pouvoir observer le ciel. Donc, c'était des conditions un petit peu très zibuesques. Aujourd'hui, on est dans des conditions beaucoup plus stables. Là, on observe dans une salle de contrôle qui se trouve sous le plancher du télescope, dans une salle qui est climatisée, régulée en température. Donc, on est dans un confort qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passait, en fait, à l'époque. Alors, du coup, ce télescope, je vous ai expliqué qu'il avait un miroir de presque 2 mètres de diamètre à l'intérieur. Et en fait, on a, à l'endroit où je me trouve ici, une passerelle. Cette passerelle, en fait, je vais monter dessus. C'est quelque chose que, normalement, le public, quand il vient observer, il vient visiter l'observatoire, ne peut pas faire. Donc, vous avez quelque chose que le public, normalement, ne voit pas. Et donc, cette passerelle que vous voyez ici, elle a la faculté, en fait, de se déplacer. Tout la partie de la coupole qui est en bas, là, pardon, que vous voyez en bas, est un plancher qui peut se déplacer et tourner en même temps que le télescope et la coupole. Ce qui permet de pouvoir déplacer cette passerelle où vous voulez, dans la coupole. Ensuite, cette passerelle, également, elle se lève sur le mât que vous voyez. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a un mât qui permet de lever cette passerelle et de l'incliner, ce qui permet, du coup, de pouvoir se déplacer où on veut, dans la coupole. Alors, je vais y monter. Elle n'est plus utilisée de nos jours. On n'observe plus de ce côté-là, mais elle existe encore. Elle est encore fonctionnelle, même si on n'utilise plus. Et ce que vous allez voir, maintenant, hop, attendez, je me tourne, hop, voilà. Je suis, du coup, juste à côté du télescope. Et si vous voyez, hop, ici, voilà. Ici, vous avez dans la coupole, vous voyez la coupole avec le télescope qui est sur sa monture, qui va permettre de pouvoir, le télescope va être en rotation pour pouvoir suivre les étoiles qu'on va observer. Alors, ce que je vais faire maintenant, hop, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, parce que quelque chose que j'ai, en fait, je ne voudrais pas ce que je n'ai jamais fait, c'est de regarder, en fait, à l'intérieur du télescope. Je vous prends avec moi, hop là, voilà. Et donc, ce que vous voyez au fond, c'est le miroir du télescope. Alors, vous n'avez pas forcément apprécié la dimension, en fait, de ce miroir, parce qu'il est finalement situé à 10 mètres derrière moi. Mais ce miroir fait 2 mètres. Donc, c'est-à-dire que si jamais ce miroir était dans votre salle de classe, il prendrait vraiment la totalité du mur qui est devant vous, vraiment du sol pratiquement jusqu'au plafond. Alors, j'ai mon super technicien-nui qui s'est levé pour vous, qui est là-bas, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, Didier, si tu peux juste déplacer un petit peu le télescope pour qu'on puisse voir, du coup, le déplacement. Alors, je vais me décaler un peu, ça bouge un peu. Il ne faut pas avoir le vertige, parce que finalement, je suis maintenant à 3-4 mètres de haut, là. Voilà. Donc là, vous voyez le télescope, vous n'entendez absolument rien parce que le télescope est très, très silencieux quand il bouge. C'est une motorisation qui est vraiment de qualité et qui ne fait pas de bruit pour se déplacer. Et donc, du coup, envoie-le, s'il te plaît, au sud, peu importe. Et donc, le télescope, en fait, au cours de la nuit, quand on observe, on pointe des étoiles qui nous intéressent. Et donc, moi, je suis astronome. C'est moi qui mène les programmes scientifiques sur le télescope. Et puis, je suis assisté par mon assistant de nuit, la Didier, qui travaille à l'Observatoire d'Aude-Provence depuis 40 ans. Hop, je vous le voyais ici maintenant un peu mieux. Et qui s'est levé cet après-midi, du coup, pour m'aider à manipuler le télescope. Sachant qu'en ce moment, les nuits sont très longues. On est en hiver. Donc, on commence à observer à peu près vers 18h30, un petit peu après que vous avez fini l'école. Et on termine le matin vers 6h30, un petit peu avant que vous leviez. Donc, on est actifs absolument toute la nuit, depuis 18h30 jusqu'à 6h30 du matin. Et après, on va se coucher pour se réveiller. Alors, aujourd'hui, moi, je me suis réveillé vers midi et demi parce qu'il fallait que je prépare un petit peu pour l'intervention d'aujourd'hui. Mais généralement, j'arrive à me lever vers 13h ou 13h30. Quand j'ai un peu de chance, c'est que j'arrive un petit peu à dormir. Et dans ce cas-là, après, vite, vite, je me prépare. Vite, vite, je monte en coupole parce qu'il faut que je prépare ma nuit, il faut que je prépare mon instrument. Et puis, comme ça, ça s'enchaîne comme ça sur plusieurs nuits. Et là, je fais une campagne d'observation pendant une semaine. Donc, voilà. Vous avez le télescope ici qui est en train de se déplacer dans la coupole. Alors, vous pourriez vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on observe finalement parce que là, la coupole, elle est complètement fermée. Mais il faut savoir que toute cette partie-là que vous voyez, ce qu'on appelle le cimier, c'est une partie qui est mobile et qui s'ouvre. Alors, on ne va pas le faire là parce qu'il fait encore jour et je ne veux pas que le soleil puisse rentrer dans la coupole parce que ça aurait comme conséquence de réchauffer des parties qui sont relativement froides et qui sont déjà en température pour la nuit. Mais du coup, on a toute cette partie-là du cimier, cette ouverture, comme une énorme fenêtre qui fait quasiment 3 mètres de large, qui s'ouvre complètement. On peut voir qu'on puisse regarder du coup le ciel avec le télescope à travers ce cimier. Ok. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer parce que je trouve ça assez rigolo, c'est le pupitre de commande du télescope qui date des années 50 aussi, qui est relativement vieux, qui est toujours opérationnel même si on n'utilise pas, mais qui fait des fois un petit peu film de science-fiction. Ici, vous avez en fait... Hop, attendez. Je m'arrange un petit peu. Je suis désolé si ça bouge. Ici, vous avez en fait le pupitre de commande du télescope. Vous avez des cadrans, des boutons qui permettaient en fait à l'époque de pouvoir piloter le télescope. Alors, il faut s'imaginer, je vous rappelle encore une fois, il y a 30-40 ans, on fonctionne toujours par binôme. Il y a un scientifique qui est là pour mener les programmes scientifiques sur le télescope. Et puis, on a un assistant de nuit qui s'occupe et qui est responsable du télescope. Donc, il faut s'imaginer qu'on avait dans cette immense coupole qui est très grande, on avait du coup le technicien de nuit qui travaillait en fait sur cette chaise d'ailleurs, qui est en fait encore un peu d'époque d'ailleurs aussi, qui pilotait du coup l'instrument avec tous ses cadrans, avec tous ses boutons, qui envoyait le télescope à l'endroit que l'astronome lui demandait d'observer parce qu'il y avait un objet qui l'intéressait et qu'il voulait étudier. Et puis, on avait l'astronome qui observait, hop, si je mets mon dos devant la caméra, ça ne va pas le faire, qui observait avec le télescope, lui, qui allait dans la coupole jusqu'à 10 mètres de haut pour observer le ciel. Alors, l'été, c'est relativement clément, en Provence, il fait relativement bon, mais il faut savoir qu'en ce moment, en hiver, actuellement, il fait moins 5 la nuit, mais on a vu des fois où il fait moins 10, moins 15 avec du vent. Il faut s'imaginer être à 10 mètres au-dessus du sol dans l'obscurité complète, observer pendant 12 heures dans le froid. C'était des conditions qui étaient très, très rudes et loin d'être faciles, loin d'être évidentes. Aujourd'hui, on a des conditions qui sont beaucoup plus clémentaires. Comme je vous le disais, je suis dans une salle, je passe la nuit complète dans une salle climatisée, donc je n'ai pas trop froid, même si la fatigue fait que j'ai un petit peu froid quand même. Je n'ai pas froid, c'est climatisé. Et puis, je travaille finalement sur ordinateur toute la nuit pour pouvoir piloter toute cette instrumentation que je vous ai montrée un petit peu et qui permet de pouvoir faire, mener les observations, piloter la caméra, piloter l'instrument, piloter le télescope un petit peu aussi. Et ce qui me permet de pouvoir découvrir d'autres mondes en dehors du système solaire. Je vous remonte un petit peu le télescope encore une fois pour que vous puissiez bien le voir. Alors, ce que je vais faire, je vais vous aller venir avec moi, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et puis, je vais descendre parce que c'est quand même quelque chose d'assez rigolo. Donc, je suis toujours dans la coupole. Vous avez le télescope qui est là. Et je vais descendre sur cet étage un petit peu inférieur ici, que je vous montre en dessous. Oui, j'avais mon assistant-midi tout à l'heure qui pilotait le télescope. Je vais vous montrer quelque chose d'assez rigolo dans l'utilisation du télescope. Je suis dans un couloir qui permet de descendre un étage en dessous de là où j'étais jusqu'à présent. Hop là. Voilà. Donc là, je me trouve en fait maintenant un étage en dessous de la coupole. Et je me trouve juste sous le télescope. Alors, si je me mets là comme ça, attendez. Vous allez voir, le télescope est juste au-dessus de moi. Là, j'ai à peu près 40 tonnes de télescopes pour vous présenter. 40 tonnes de télescopes et de son contrepoids. Et puis, à peu près une centaine de tonnes de coupoles. Donc, j'ai à peu près 100 tonnes au-dessus de la tête. J'espère que ça ne va pas tomber. A priori, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Mais, quoi qu'il en soit, ici, vous retrouvez situé juste là l'instrument que je vous ai expliqué tout à l'heure, cette fameuse bonnette sur laquelle étaient branchées les fibres optiques que vous voyez d'ailleurs toujours branchées là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ici, je suis sur un… Avant, en fait, on pouvait observer directement à l'œil, directement à la place de là où on a mis les fibres optiques. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, peut-être que je ne suis pas assez grand pour pouvoir observer directement à l'œil. Alors, on peut prendre ici un escabeau pour observer, mais ce n'est pas forcément très pratique, surtout si le télescope pointe relativement bas sur le réseau. Il faut aller, c'est très, très… Et dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est que le plancher sur lequel je me trouve ici est un plancher qui est mobile. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez les grosses vis et qui permet, en fait, comme un immense ascenseur de pouvoir monter et descendre sous le plancher. Et alors, ce qui est assez rigolo dans cette poupole, c'est qu'au final, quand imaginez-vous que vous êtes en train d'observer, vous avez donc du coup ce plancher ici qui a monté, qui a une certaine position et puis, par exemple, vous avez envie de faire pipi ou vous avez envie d'aller manger ou en tout cas, vous avez envie de sortir pour aller prendre des affaires qui sont à l'extérieur de cette zone. Eh bien, la porte par laquelle je suis rentré, vous ne pouvez plus y accéder parce que le plancher pourrait très bien être au-dessus de cette porte. et c'est pour ça que vous voyez ici sur le mur qu'il y a en fait tout plein de portes et chaque porte en fait correspond à un étage différent de ce plancher. Et donc, ce que vous ne pouvez pas voir, mais c'est que sur chaque porte, il y a une petite lumière qui est en fait allumée en fonction de la hauteur du plancher. Donc, imaginez-vous que vous arriviez de l'extérieur de la coupole, que vous vouliez accéder ici, vous ne savez pas à quel endroit est le haut niveau du plancher, du plancher mobile. Eh bien, vous faites toutes les portes et celle qui est éclairée, c'est celle qui peut s'ouvrir. Les autres ne peuvent pas s'ouvrir parce que sinon, c'est comme un ascenseur. Si on ouvre une porte d'ascenseur alors qu'il n'y a pas la cabine en face, on pourrait tomber. Et donc, quand les astronomes venaient observer, le plancher était mobile. Donc, au cours de la nuit, ils montaient et ils descendaient en fonction de la remplaçant du télescope. Et puis, quand on avait besoin de rentrer et sortir, on ne prenait pas toujours la même porte ici qui est ouverte. On prenait l'une des portes qui monte ici qui permet du coup de pouvoir accéder à l'extérieur de cette zone ici pour pouvoir sortir ou rentrer dans cette zone. Donc ici, vous voyez, je vous remonte encore une fois le télescope avec cet énorme contrepoids ici qui fait à peu près le même poids que le télescope et qui permet de faire en sorte que si on relâche les moteurs du télescope, le télescope ne va pas tomber et ne va pas se mettre à tourner de manière non contrôlée, mais il va rester vraiment équilibré et balancé sur cette monture qui tourne, vous l'avez vu tout à l'heure, j'espère que vous avez pu le voir, qui va tourner et qui va permettre de voir le déplacement des étoiles et de suivre le déplacement des étoiles au cours de l'année. Parce que la Terre tourne et donc on est obligé de compenser cette rotation avec cette monture immense qui vient suivre le déplacement des étoiles. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais aussi préciser, c'est que tout ça, toute cette instrumentation et tout ça n'est possible parce qu'on a finalement des gens qui ont fait des études scientifiques, qui ont étudié les maths, qui ont étudié la physique et qui ont permis de faire ce genre d'instrumentation et ça, c'est quelque chose qui est absolument ouvert à tous. Il n'y a pas de… Je sais que parfois, il y a des stéréotypes entre fonction des filles et des garçons. Il faut complètement oublier ça. Les sciences, c'est quelque chose d'assez chouette, c'est très rigolo à faire, on s'amuse beaucoup, il faut un petit peu de sérieux malgré tout, mais il y a beaucoup d'amusement, il y a beaucoup de choses assez chouettes à faire et ce n'est absolument pas réservé aux garçons. Les filles sont très, très fortes en sciences et mesdemoiselles, je vous encourage à étudier les sciences si c'est quelque chose qui peut vous intéresser.